Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Daria avait requis notre présence à Overbrook et donc on allait s'y rendre. Donc j'ai, c'était la destination vers Overbrook, ce qui va nous permettre d'y aller tranquillement. Puisque au niveau des requêtes, eh bien on n'a plus grand chose. On doit amener Elena au seuil éternel ainsi que Stella et Daphodile. Donc on doit aller à Overbrook et on a vu qu'on avait des améliorations. Donc on a gagné celle du coral à moutons et on a vu qu'on avait aussi des vergers qu'on pouvait se permettre d'améliorer. Donc on est en train de faire pousser tout ça tranquillement pour pouvoir finir d'améliorer notre bateau. Ah et Daria est directement là. C'est fait ! Stella, tu es ici ! Je sens... Je... Comment tu... Aimes-tu mes peintures ? Je... J'ai besoin de ton aide, Stella. Une autre plongée, loin d'ici. Tu sais ce que je veux dire, non ? Les médecins, ils... Ils ne diront rien. Pas si je suis avec toi. Ils savent faire mieux que protester. Ils savent ce que tout ça signifie. C'est... Laisse-nous y aller. Cela voudrait-il dire ce que cela veut dire ? Eh ben oui. Daria est prête à quitter pour le seuil éternel. Je ne crois pas qu'elle aime beaucoup le bateau. Alors, ça doit transborder rapidement. Rapidement, rapidement. On va quand même... emmener tout le monde à la fin. Finir nos petites aventures. Nos petites aventures qui... On peut bien avouer, il n'y a plus grand-chose à faire. En tout cas, pas tant qu'on n'a pas reçu notre nouveau exemplaire du magazine des pilleurs. Il y a des choses au mine Kallstein qu'on n'a pas découvert. Ça pourrait être l'occasion, en plus, d'aller voir au musée de Suzanne, même si elle n'a rien de plus à nous dire. Ça nous donnera peut-être des infos sur ce qu'on a loupé. On a loupé des choses aussi au phare Ikarishima. Et à Crows & Inc. C'est peut-être un petit peu plus intéressant, du coup. On va prendre le bus. Prendre le bus. C'est peut-être pas bien recalé, c'est pas grave. Pour aller à Crows & Inc. Après tout, on est chasseur de trésors pour Crows & Inc. Où sont nos amis ? Que font-ils ? Héléna est là. Héléna a faim. Je ne vais pas te redonner du sauté parce que je me plante à chaque fois. Aimes-tu ça ? Oui, mais sans plus. Tout va bien. Où sont les autres ? Je ne sais pas. C'est pas forcément très grave. On prend le bus avec Alex. On va de l'autre côté de la planète. Est-ce vraiment une planète ? On ne saura jamais. Et du coup, on va aller à Ikarishima d'abord. Soyons fous. Je ne sais pas où sont Buck. Et Daria. On sait qu'on n'a toujours pas fini la quête de Buck. Parce qu'on sait qu'on attend le prochain magazine. Et que pour l'instant, c'est le seul que la quête ne nous dit pas d'amener au seuil éternel. Juste, 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 il va bien. Il n'a pas besoin de faire de câlins. Il n'a pas besoin de manger. Tout va bien. Ah bah, nous, on va explorer un peu, maintenant qu'on sait qu'on a tous les pouvoirs disponibles. C'est vrai que du coup, ça veut dire qu'il y a des endroits où on n'a pas fait certaines choses. Ici, il y a Théodore. Est-ce que je peux te vendre des choses ? Oui, bof. Est-ce que je peux t'acheter des choses qui m'intéressent ? Oui, bof. Enfin, je pense qu'Ikarishima, c'est là où j'ai l'impression qu'il y a des choses cachées. On va... Ouais, j'ai l'impression de ce que j'ai vu... Qu'il y a peut-être moyen de... d'avoir un truc secret par ici, même si je ne vois pas vraiment quoi. Ça, ça ne marche pas. Parce que quand on regarde ce à quoi ça ressemble sur la carte, on a l'impression qu'il y a des choses, des rochers en particulier, qui ne devraient pas être là. Mais normalement, du coup, on est déjà monté en haut. Et on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Ouais, je ne suis pas convaincue qu'on trouvera ça tout seul. Ça m'a l'air un peu compliqué. Je ne vois pas comment on pourrait accéder à derrière ces rochers. Je n'arrive même pas à aller sur la petite plateforme. Je pense que toute l'astuce est là, de réussir à trouver comment aller sur cette plateforme. Et là, ça m'en empêche. Est-ce que ça en vaut bien la peine ? Je ne suis pas sûre. Ce que je vois également, c'est qu'on a un très grand pic par là. Non, on avait déjà trouvé le trésor ici. Non, je ne vais pas persister. Ce n'est pas très grave. Peu dommage. Vous voyez, quand on regarde là, on voit qu'il y a... Qu'il y a une plateforme plus ou moins secrète par là. Mais je ne vois absolument pas comment la casser. Le dash ne marche pas. C'est vraiment ça. C'est vraiment, il faut réussir à accéder à cette plateforme. Révéler cette plateforme, peut-être. Bon, écoutez. Vu qu'on n'a quand même pas grand-chose d'autre à faire, le temps que le temps passe et qu'on reçoive ce magazine des pilleurs. Ah bah non, voilà. Il est là. Il est là, le coffre qui nous manque. Donc, ça doit être la perception du... de l'espace qui n'est pas bonne. Donc, hop, hop. Et on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Voilà. Pas grand-chose. Mais du coup, on sait que c'était un coffre. Et que c'est juste que je l'avais pour bien vu. Normalement, du coup, on a tout ici. Enfin, on sait tout ici. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a cinq minutes, ça allait. Ah non, il y a des collations. Il commence à voir un peu faim. Ah, du coup, on peut peut-être lui faire un câlin de nouveau. Ça, il veut bien. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ah, cool. Notre lin a poussé ici. On en a besoin. Je vais remettre à pousser parce que je ne sais plus combien il m'en faut. Et je ne sais plus si c'est pour améliorer le verger. Je crois que oui. Voilà. Je mets à pousser. Du coup, peut-être qu'à côté, nos graines seront prêtes. Et on va pouvoir planter de la flamboyante. Ce serait cool. Ah bah non. Du coup, on va aller à Crow's End. On va essayer de voir un peu sur l'image où est-ce qu'on a pu louper des choses. Sur le fond qui est derrière nous. Ok. Alors, je suis désolée du coup. Ce n'est pas forcément palpitant de... Ok. Là. Il n'y a rien. De finir les îles. Mais... Parfois, il faut aussi un peu. Ici, on peut grimper. Et là, on peut rebondir. Et du coup, j'imagine que c'est par là qu'il faut que j'aille. Pas du tout. Ok. Donc, je regrimpe. On se met bien au centre de la tente. Et on saute. Ah. Sérieux. Attrape-le. Attrape-le. Attrape la tyrolienne. J'ai l'impression d'être maudite. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça ? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça ? Voilà. On a attrapé la tyrolienne. On arrive là. Ici, il y a quelqu'un qui nous dit que c'était bien. Ok. On va attendre que ça... Voilà. Ça arrive. Ça permet de monter jusque là. Ce qui nous arrange, mais pas forcément trop. On a déjà pris le coffre qui était en haut. On va quand même aller voir s'il y a d'autres choses à faire. Le coffre est là. On l'a pris. Là, c'est d'où on vient. Ok. Ça se trouve, c'est des champignons ou des trucs du genre que je n'ai pas trouvé. Ça ne serait pas non plus impossible. Ici, on peut grimper de là jusqu'à là. Ce qui ne nous arrange pas plus que ce qu'on avait déjà. Ok. Ici, on a ça. On n'a rien. Est-ce que mes pouvoirs de... Spiritfarer... Non, ils ne me permettent rien. Ils ne me permettent pas de gérer cette chose-là. Est-ce que c'est le même genre de bunker qu'on a dans... Je ne me souviens plus... Dans bon compte et compagnie. Dans bon compte et compagnie. Visiblement... Ce n'est pas notre lanterne qui va nous permettre d'activer ça. Donc si... Chose secrète, il y a... Ce n'est pas là. Le coffre en haut, on l'a déjà fait. Ok. Là, comme ça, je ne vois pas forcément ce qui nous manque. Ok. Est-ce qu'ici, on peut redescendre là ? Je ne peux pas monter plus haut. Je n'ai rien d'intéressant par ici. Si je tombe là... Il y a des petites lumières. Ah, il y a un coffre ici. Ok. Donc, tout l'enjeu, ça va être de remonter. Parce que là, je ne peux pas accéder à ça. Ah, presque. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que ça passerait avec un... Un saut bien placé ? Peut-être bien... Presque. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va devoir dâcher en espérant arriver au bon endroit. Le bon endroit était là, un petit peu plus loin que prévu. Ok. On va dâcher de dâche en dâche. Raté. Voilà. Ici, on est bon. On attend que ça se recharge. Hop, hop, hop. On prend de l'élan. On dâche. On arrive ici. On attend que ça recharge. On prend de l'élan. On dâche. Et on arrive sur le coffre. C'est parfait. On obtient une figurine en céramique. Ok. Je pense que c'était la figurine qui nous manquait. On est presque le matin. Je ne sais pas tous les combien on reçoit ce magazine. Et du coup, effectivement, le coffre, c'était bien un coffre. Alors, ici, on a tout. En tout cas, on a tout découvert. Ici, on a tout découvert. Ici, on a tout découvert. Ici aussi. Là, il nous reste un coffre rare qu'on n'a pas trouvé au Mont Toroyama. Et au Changerenu, il nous manque plein de choses. Oui, bon, on va y aller en ligne droite. Ici, il faut arroser. Mon super terreau ultra absorbant, il ne marche pas ? Et tout le monde dort sur ce vaisseau. Tranquillement. On récolte un petit peu, histoire de faire passer le temps. On va skipper les évents qui pourraient éventuellement nous arriver dessus. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que le temps passe et qu'on nous donne notre magazine d'épilleurs. Pour qu'on se galère de nouveau à essayer de comprendre comment ça fonctionne, cette carte. D'ailleurs, je pourrais construire un nouveau corale à... C'est une petite à la vache. Je ne sais pas ce qu'il faut. Ce n'est pas très grave. On n'a pas ce qu'il faut. On ramasse un petit peu ce qu'il y a sur le bord de notre bateau. On va aller voir ce qu'on peut trouver. On va essayer de trouver probablement des coffres au trésor qu'on n'a pas trouvé. Il me semble que... Ouais, c'était marqué coffre au trésor. Ouais, c'est ça. Un coffre rare. Et ici, c'est un coffre rare également. Au Milkelstein, il y a carrément quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est pareil, les Milkelstein, c'était un des dalles en souterrain. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu louper ? On va essayer d'être attentif. Ici, il n'y a rien. Il y a ce gros arbre, mais... Voilà, ici... Il y avait un coffre par-dessus, mais on l'a pris. Il y avait un coffre dedans, mais on l'a pris également. Ah ! C'était des souterrains également. Je ne me souvenais pas. Donc, c'est probablement ça. On a probablement... Ici. Ok. Ici, ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Il y a un trésor qu'on avait déjà trouvé. J'arrive pas à monter plus haut. Je pense que je peux pourtant. Non, on ne peut pas monter plus haut. On ne peut pas monter plus haut. Ici, on retombe. De ce côté-là, il n'y a l'air de rien à voir. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien là. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien là. Il y a quelque chose là. Je ne sais pas où je suis. Il y avait visiblement un coffre là qu'on a déjà pris. Ok. Là, il y a l'air de rien à voir. On peut s'asseoir, mais ça ne m'intéresse pas des masses. Ça ne change pas. Là, c'était où on avait été avec Summer. On s'en souvient. Par contre, je n'ai pas vraiment vu d'endroit où on pouvait faire des choses. Il n'y a pas de... Je peux aller par là. Mais ici, il y a déjà un coffre qu'on a récupéré. Et ici, je reviens là. C'est un mystère pour moi. Je ne vois pas du tout ce qu'on peut faire. Est-ce que j'aurais loupé des choses ? Est-ce qu'on peut aller sur la droite ? On peut aller sur la droite, bien évidemment. Ok. Donc, on va prendre un petit peu de hauteur. Malheureusement, on va devoir tout refaire le chemin dans l'autre sens. Enfin, dans le même sens, du coup. Peut-être que juste monter ici, ça suffira pour avoir assez de hauteur. Hop, hop, hop. Je recharge. Hop, hop, hop. Pas du tout. Ok. Pas du tout, du tout. Et bien évidemment, on ne peut pas y aller directement. Ok. Bon. Pas de chance. On va tout grimper. Et on va prendre max d'élan. Ça se tentait, mais ce n'était pas ça. On sait qu'il faut aller en ligne droite le plus haut possible. là. Et qu'on monte. On monte. Tout simplement. On ne se pose pas la question. On ne cherche pas de petites choses cachées. On monte. On monte. On monte. On ressort. Et je pense que la meilleure chose, c'est prendre l'élan ici. Et dès qu'on peut rebondir. Et dès qu'on peut rebondir. Et rebondir de nouveau. Je suis trop loin. C'est ce que vous me dites. Voilà. Et on a vu qu'on avait une nouvelle roquette. C'est parfait. Et on ne peut pas interagir avec cette pierre. Mais on a eu des petits trésors. C'était le but de faire passer le temps jusqu'à ce qu'on ait notre nouveau magazine des pilleurs. Qui est arrivé dans notre boîte aux lettres. A Buck, aventurier de l'arbre premier. Le magazine des pilleurs présente le troisième des trésors perdus de Crows & Inc. Et rappelle-toi, le début est un bon endroit pour commencer. Voici la carte portulant incluse pour plus d'informations. On va ouvrir nos flacons. Et on ne va pas attendre Buck. Si. Elena a un peu faim. Qu'est-ce que j'ai de santé ? Ou de... Non mais où tu vas Buck ? J'étais juste là. Je ne peux pas te parler. Ok. Je vais regarder la carte sans toi. Même si il y a un petit peu notre ami Francis qui nous gêne. Il nous gêne vachement. Du coup on voit deux îles. Ok. On essaiera de voir ça dès que Francis sera parti. Francis tu gènes. Francis je peux t'acheter des graines étranges. J'en ai un petit peu trop. Je peux te vendre des tapis. Ça je ne vais pas me gêner. Je peux te vendre plein de coquilles vides. Je n'ai pas trouvé l'intérêt d'avoir des coquilles vides. Alors j'en garde 5. Et puis je te vends tout le reste. Et puis au niveau des courses. Je garde toujours mes tons. Parce qu'on va faire la cuisine avec nos tons. Et le reste. Au revoir Francis. On est plutôt pas mal. On va pouvoir essayer de trouver le nouveau trésor. Mais ça sera dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Un petit pouce. Moi je récolte tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada